On est de retour avec Marco Vingendaire à CERFH48.1 et 106.7 à la question métier. Continue sur le même sujet, Marco, puis parle-nous de... Continue avec l'histoire. Certainement. Alors, donc, on a fait le topo un peu sur qui ils étaient, ces hommes-là, les conditions de leur voyage et tout. Et là, on va rentrer un peu plus dans, disons, l'esprit qui habitait ces hommes-là. Donc, ça part avec les prédispositions des coureurs de bois. Alors, ces gens-là, généralement, c'était des Canadiens nés sur le continent, fils de pères qui avaient eux-mêmes été... avaient fait de la traite. Donc, dès leur enfance, les jeunes Canadiens entendaient les récits, les histoires que les traiteurs, que les coureurs de bois racontaient. Donc, ils vibraient à leurs exploits, ils vibraient à leurs ruses. Et lors des des longues veillées durant les hivers canadiens, on peut imaginer, là, assis au bord du feu, le récit des aventures des coureurs de bois qui devaient impressionner les enfants, les adolescents, puis évidemment, éveiller leur désir de liberté, leur désir d'exploration, d'aventure. Donc, c'était vraiment la soupe dans laquelle les jeunes Canadiens grandissaient. puis on peut comprendre que cet archétype du coureur de bois qui, lui, travaillait main dans la main, qui est Première Nation, bien, on peut comprendre que ces jeunes-là vieillissaient, grandissaient en ayant comme modèle ces hommes et ces Amérindiens également. Donc, ça forge tout un imaginaire au niveau d'une société dans son ensemble. On peut comprendre aussi dans les tavernes, dans le tumulte des tavernes, bien, c'était des histoires que les coureurs de bois racontaient, les gentilhommes qui revenaient des bois, tout ça. Fait que, tu sais, même quand on n'avait pas fait de course de bois, de voyage de traite, on ne pouvait pas passer à côté de cet imaginaire-là parce qu'il était omniprésent. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a façonné, disons, l'essence même de la culture canadienne. Et donc, les jeunes, bien, ils commençaient très tôt à, mettons, se lancer dans des aventures comme celle-là. Fait qu'ils faisaient des petites expéditions de quelques jours pour aller chercher, par exemple, les pots d'élan, de la viande, partir en raquette pour faire des petits échanges comme ça. dès la jeunesse, on commençait à s'initier à ce genre de voyage-là. Et donc, ça permettait, tu sais, de grandir là-dedans. Bien, ça permettait d'avoir cette expertise, tu sais, qui était bâtie sur des années. Donc, savoir manier un canot d'écorce, apprendre à se déplacer, à survivre en forêt, savoir hiverner, tu sais, dans toutes sortes de conditions et de ces faits d'armes-là, bien, ça revêtait une grande, grande importance dans la façon dans laquelle la masculinité canadienne s'est bâtie. Donc, une sorte, cette vision du grand homme canadien, bien, était façonnée par ce que c'était, ces traits que les coureurs des bois incarnaient et portaient en eux. Il y a aussi, d'un point de vue plus, disons, spirituel, d'un point de vue plus mythologique aussi. Donc, le monde des coureurs de bois, c'était aussi la rencontre entre le folklore canadien, européen et la mythologie amérindienne aussi. Donc, par exemple, bien, on allait, tout au long de la journée, on avironne, donc à chaque coup de pagaie dans l'eau, bien, on voulait garder le rythme, donc on chantait toutes sortes de chansons. Beaucoup de ces chansons-là sont encore connues aujourd'hui à la Clairefontaine, nous étions trois capitaines, en roulant ma bulle, ma boule plutôt, la violette d'andon, la violette d'ondée, la viron, voilà le bon vent, ça, toutes des chansons qui viennent de cette époque-là qui permettaient finalement de rythmer le rythme, donc la vitesse à laquelle on avançait dans le canot, de synchroniser les coups de pagaie. Évidemment, les voyageurs canadiens n'hésitaient pas non plus à agrémenter leur champ de durlement à la mérindienne, par exemple, quand on passait, il semble qu'on passait le cap de la Chine, bien, il était coutume de pousser des puissants cris de guerre, donc on intégrait cet ensauvagement puis on en faisait des traits bien audibles. Les voyageurs, évidemment, se plaisaient à se raconter toutes sortes de légendes, des histoires, des contes d'aventure, pour faire vivre l'imaginaire autour de ça. Un des thèmes les plus répandus, c'était la rencontre avec un ours, donc c'est quelque chose qui a marqué, je pense, nos sociétés dans les premiers siècles de leur existence. On aimait faire peur, par exemple, aux néophytes, avec toutes sortes d'histoires, de monstres, de loups-garous, de cannibales, de fantômes, toutes sortes de créatures surnaturelles, donc il y a tout un imaginaire qui existait autour de ces hommes-là. On pouvait aussi vraiment observer des frontières qui étaient poreuses entre le catholicisme et l'animisme autochtone, donc dans le catholicisme populaire, il y avait beaucoup de place qui était accordée à la magie au monde invisible, donc les coureurs de bois se mettaient en oeuvre toutes sortes de rituels qui voulaient être finalement rassurants pour, disons, intercéder entre le monde invisible et le monde visible, et il y avait une culture chrétienne, évidemment, mais il y avait toutes sortes d'emprunts aussi qui se faisaient, donc on allait faire des rituels pour demander la faveur des éléments de la nature, on allait évidemment aussi demander la protection des saints, donc pour s'aider devant l'adversité et donc il y a toutes sortes de rituels comme ça, on baptisait les novices qui entraient dans l'arrière-pays et c'est ça, finalement, ces hommes-là étaient livrés à eux-mêmes quand ils rentraient dans les pays d'en haut, donc ils s'accordaient des libertés à l'égard des prescriptions qui venaient de l'église, du clérical et donc on avait toutes sortes de phrases, par exemple, on disait on va laisser le bon Dieu à Montréal ou on va mettre le bon Dieu en cash quand on s'en va dans les pays d'en haut, ce qui se passe au chalet reste au chalet, c'est un peu, finalement, un dérivé de ça, donc c'était des hommes qui allaient vraiment s'en sauvager, qui quittaient un monde pour en embrasser un autre et il y avait toutes sortes d'enchevêtrements au niveau des pratiques chrétiennes, au niveau des rituels autochtones aussi, par exemple, on offrait des offrandes aux forces de la nature, on faisait toutes sortes de rituels à certains endroits, les coureurs de Beauce, ils étaient très sensibles, très réceptifs aux prouesses des hommes et des femmes de médecine pour, ils sollicitaient ces gens-là des fois pour les soigner, pour prédire le succès d'une expédition ou toutes sortes d'autres, d'autres, mettons, éléments comme ça que ces hommes et ces femmes de médecine pouvaient amener et il y a toutes sortes d'histoires qui sont rapportées aussi, Georges Dugas, au 19e siècle, un prêtre qui a rapporté toutes sortes d'histoires de coureurs des bois, donc dans le livre Le Nouveau Monde oublié, vous pourrez justement aller vous délecter de ces histoires-là. Sont-elles vraies ou non, on ne le sait pas, mais sont rapportées puis quand on croit que la magie existe un peu, bien on peut se laisser porter un peu et donc ces coureurs de bois, c'était des hommes qui étaient fiers, qui étaient indépendants, qui étaient téméraires, ils se glorifiaient de leur force physique, de leur endurance, de leur caractère intrépide, de le mépris du danger carrément et c'est des gens qui se souciaient peu du lendemain, disons, c'était pas des gens qui étaient portés à acheter des assurances comme c'est devenu une grande industrie aujourd'hui. C'était pas des clients modèles, disons, pour le domaine de l'assurance et ces gens-là, on peut comprendre, c'était le continent entier qui était ouvert, donc c'était des gens qui avaient un terrain de jeu qui était pratiquement infini et pendant tout ce temps-là, quand on parle d'un continent qui leur était ouvert, donc c'était un terrain de jeu fabuleux, mais les colons anglo-américains, eux, ils n'avaient toujours pas réussi à traverser le massif des Appalaches dans toute cette période-là. Donc ça donne une idée sur le type de personnalité que ça prend pour aller comme ça au devant de territoires sauvages, au devant de nations amérindiennes très, très exotiques, très dépaysantes. C'était ça, c'était ça nos ancêtres, les hommes qui avaient le goût de l'aventure, qui n'avaient pas froid aux yeux. Puis donc peut-être le dernier bloc par rapport à ces hommes, la traite des fourrures, je pense qu'il y a d'une part, c'est important de comprendre l'impact qu'ils ont eu sur le développement de la colonie. Donc il y avait une grande importance évidemment économique et politique parce que l'alliance franco-amérindienne a été portée par ces hommes qui sont devenus les intermédiaires sur eux qui étaient des vrais diplomates qui allaient forger les alliances. Donc c'est eux qui ont permis d'asseoir cette colonne vertébrale de l'alliance franco-amérindienne pour que la Nouvelle-France puisse exister. Et donc c'était grâce à eux aussi que la couronne française pouvait se revendiquer pratiquement d'un continent entier comme étant souverain de ce territoire-là alors que dans les faits, bien tout ce territoire-là pouvait être revendiqué à cause de la bonne entente qui existait qui existait avec les Premières Nations et c'était une réalité très, très différente sur le terrain que ce qu'on racontait disons dans les lieux de pouvoir en Europe. Ces hommes-là sont devenus des icônes culturelles de l'identité nord-américaine et carrément des exemples vivants de la mixité et du métissage des peuples. Alors je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Sur près de trois siècles, ces gens-là donc se sont avancés vers l'arrière-pays, vers les grandes plaines et bien au-delà. Ils sont d'ailleurs, on sait qu'ils ont joué un rôle même jusque sur la côte ouest américaine, canadienne. Leurs petits camps dans l'arrière-pays, dans le continent, se sont transformés en petites villes, qui se sont transformées en cités éventuellement. Saint-Louis, Duluth, Sainte-Marie, Détroit, Des Moines, Bâton-Rouge, Lafayette, Nouvelle-Orléans, Cap Girardeau, plus en Louisiane, sur toutes les villes qui ont été fondées d'abord par des Canadiens notamment. Donc, c'est un rôle important dans l'histoire des Amériques carrément, mais ça a été, disons, enterré beaucoup au cours des derniers siècles. Et évidemment, le phénomène métis découle de l'héritage de ces hommes-là. On sait qu'il y a des métis dans l'Ouest qui sont nés, donc les descendants d'aujourd'hui, c'est les descendants de ces unions, de ces coureurs de bois canadiens avec des femmes au giboué, cri, à Siniboine et beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a l'héritage, donc franco-métis sur tout l'Ouest américain. Je vous invite à écouter Serge Bouchard qui en parle. C'est toutes sortes de personnages canadiens qui ont carrément participé à l'écriture de l'histoire des États-Unis. Et évidemment, les métis de l'Est qui sont en train de se réveiller. J'espère que leur reconnaissance va suivre, mais c'est aussi les héritiers de ces gens-là qui sont allés se mélanger avec les Premières Nations et qui étaient leurs partenaires. Et malheureusement, au fil du temps, le rouleau-compresseur capitaliste de l'Empire britannique a fini par écraser ce rêve d'un monde métissé, d'un monde ensauvagé, disons. Et les Américains, les Canadiens anglais, même les Québécois qui ont commencé à écrire leur histoire nationale au 19e siècle, ils se sont gardés, disons, de faire ressurgir l'archétype du coureur de bois qui était vu comme une sorte d'héros subversif qui était proche des Amérindiens et qui, eux, étaient jugés primitifs par les tenants de la suprématie occidentale. Donc, on a enterré ces personnages-là et on a tenté de les faire un peu disparaître de la mémoire collective. Et c'est ça, même les historiens qui ont habité une sorte de... L'élite même canadienne, française, qui était habité par une peur de passer pour des sauvages, ont effacé finalement l'ambiguïté du coureur de bois qui ont été puis l'ont transformé en une sorte de pionnier d'une colonisation française, civilisatrice, catholique, à sens unique, disons. Donc, on a évacué l'autochtonie qui habitait ces hommes-là. Et il faut savoir que ce n'était pas les seuls en Amérique au fil des siècles. Tu as les Backwoodsmen dans les colonies anglaises, tu as les Indian traders en Caroline du Sud, les traiteurs écossais aussi autour de la baie du Son qui se sont beaucoup mélangés avec les Cris puis les Premières Nations de la région, les Bucaniers des Caraïbes, les Yaneros de Lorénoc, les Gauchos de la Pampa en Argentine. C'est toutes des histoires. Puis ça, j'espère qu'un jour, on écrira leurs histoires à eux, à ces groupes-là aussi. Parce que c'était autant de rebelles, finalement, qui parsèment l'histoire des Amériques, qui avaient en commun un amour de la liberté puis qui avaient en commun aussi un lien particulier avec les Premières Nations. donc souvent des alliances avec ces groupes-là. Et les traces contemporaines de l'héritage des coureurs de bois sont toujours présentes, disparaissent de ces rodes d'année en année, mais ils sont encore là puis je pense qu'il est encore temps d'en retrouver la mémoire. Un fait comme ça, bien banal, mais les camionneurs des temps modernes, c'est des descendants, finalement, des coureurs de bois. Parce qu'à la place d'avoir un gros camion rempli de marchandises, c'est un canot. Donc, c'est exactement le même rôle qu'ils jouaient. Donc, c'est des descendants puis il y a toute une culture du camionnage. J'écouterai Serge Bouchard encore une fois qui a fait son doctorat là-dessus. De nos jours, les voyages de chasse, de pêche, qui relèvent d'une sous-culture masculine qui découle des coureurs de bois, des bûcherons. Donc, comme je disais, ce qui se passe au chalet reste au chalet. Puis on a, disons, cet espace qu'on se donne pour partir d'un bois, pour donner un peu de liberté. Les voyages dans l'ouest aussi, qui étaient bien populaires dans les années 60, 80. Encore aujourd'hui, les jeunes qui partent vers l'ouest à l'aventure, ça découle d'un certain héritage. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les années 60, avec la Révolution tranquille, le mouvement souverainiste, il y a une sorte de repli territorial qui s'est opéré et qui a comme détaché finalement les anciens pays d'en haut, donc les Grands Lacs, la traite continentale des fourrures, ça a été détaché de la mémoire locale. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on a perdu, qu'on a évacué. Et je crois, mon souhait, c'est qu'avant que les fils de notre mémoire ne se rompent jusqu'au dernier, de redécouvrir ces personnages historiques, ça serait, je pense, quelque chose d'important parce que ça nous offre une occasion unique d'avoir un peu de recul, un peu de réflexion sur les mots profonds qui affligent notre société d'aujourd'hui, qui affligent aussi ou qui découlent d'une amnésie de notre propre identité nationale, ce qui l'habite, cette identité-là. Je pense à l'amour de la liberté, l'amour de l'aventure de la vie, d'aller au-devant de l'inconnu, d'aller à l'aventure, c'est quelque chose de profond. Le respect de l'autre, le respect de la nature, l'amour de la nature, c'est des traits qui étaient très, très ancrés dans ces hommes-là, dans cette caste-là. Et des valeurs aussi, la valeur du courage devant l'adversité, la solidarité de l'entraide, on se tient les coudes quand les choses se corsent. Ça, c'est des valeurs qui étaient profondes, profondément ancrées dans ces groupes-là. Et c'est ça, ces hommes-là, c'était des vrais intermédiaires culturels qui sont vraiment nés de la rencontre de deux civilisations. Et l'incarnation humaniste, le rêve de Samuel de Champlain qui était, on se rappelle, qui avait dit, nos fils mailleront vos filles, nous ne formerons qu'un seul peuple. Bien, d'une certaine façon, ces hommes-là, ces coureurs de bois qui ont débuté avec les truchements, bien, c'est l'incarnation, l'essence humaniste du nouveau monde que Champlain voulait créer. Et cet héritage-là, bien, ce nouveau monde-là frappe à la porte de notre mémoire aujourd'hui, plus que jamais. Et en tant que Québécois, en tant que franco-canadien et aussi, je pense, en tant que francophone de ce continent, en tant que franco-nord-américain, je pense que c'est une histoire qui nous appartient à tous. et je pense que de la redécouvrir, c'est un cadeau qu'on peut se faire et c'est un cadeau qu'on va faire aussi aux générations qui vont suivre, qui vont naître dans une société où la mémoire, elle est présente, elle est transmise, elle est valorisée, elle est célébrée. Donc, c'est un peu le topo que je veux faire sur ce sujet vaste. C'est juste une porte que ça ouvre, dans le fond. J'espère que les gens vont vouloir en savoir plus. Évidemment, mon livre offre des informations, mais au-delà de ça, je souhaite qu'on puisse, qu'on se mobilise collectivement puis qu'on aide d'éterrer cette histoire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir à nouveau, beaucoup de choses qui nous sont oubliées. Et gardons les yeux vers l'avant avec un regard vers l'arrière aussi. Oui, aussi, peut-être tu pourras nous dire, nous expliquer la différence entre l'attitude anglaise et francophone dans tout ça. Disons, à haut niveau, cette différence-là, les coureurs de bois, il y en avait très peu dans les colonies anglaises. C'était une disposition, une posture qui était beaucoup plus ouverte vers l'autre, beaucoup plus curieuse, beaucoup plus prête à apprendre de l'autre, prête à s'ouvrir finalement. Donc, comparativement aux anglo-saxons qui voyaient les Premières Nations comme étant une sorte de nuisance qui occupait un territoire qu'eux convoitaient. Donc, il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Il n'y a pas eu ces échanges culturels, ces partenariats, ces unions. Donc, ce qui caractérise vraiment le colon canadien et en son centre, le coureur de bois, c'était justement cette ouverture vers l'autre, cette capacité à aller au-devant et avec le cœur ouvert. Donc, c'est quelque chose dont vraiment on peut être fier. De ton opinion, c'est quand est-ce que ça infiltrit l'attitude des Français, des francophones? Vraiment, dès le tout début, si on regarde l'ensemble de l'œuvre, la manière que la colonisation française s'est installée sur le territoire, le rapport de force a toujours été en faveur des Premières Nations tout au long de... En tout cas, durant une bonne partie de la Nouvelle-France. Et qui dit rapport de force en faveur des Premières Nations dit donc que les Français se doivent d'avoir une certaine humilité, un certain respect de cette place que les Premières Nations occupaient déjà. Et donc, pour moi, ça semble être clair que les origines de la colonie, l'existence d'attrait des fourrures, la présence de l'hiver qui venait, disons, fragiliser les efforts de colonisation, la puissance militaire que les Premières Nations pouvaient déployer aussi, c'est venu, disons, obliger les Français à se faire, finalement, à leur nouvel environnement. Tandis que les Britanniques, eux, dès le départ, ont transformé cet environnement-là selon ce qu'eux voulaient en faire. Donc, il n'y avait pas la même humilité, disons, devant l'autre. Aussi, il y avait un respect mutuel parce qu'il s'appelait frère entre les autres et les Français s'appelait frère. En commençant, c'était cousin, mais ils sont devenus frères. Tout à fait, tout à fait. Puis, à bien des égards, c'était littéralement vrai parce qu'il y a eu du métissage génétique, il y a eu beaucoup d'union, tu sais. Mais effectivement, c'était une autre attitude complètement, tu sais. Puis, un élément, tu sais, en Europe ou dans les hautes sphères de la société coloniale, il y avait peut-être certains discours racistes sur les Premières Nations, des discours qui venaient, ils ont fait une sorte de postiche de ces gens-là. Mais sur le terrain, tu sais, c'était une réalité bien différente. Les Canadiens qui vivaient dans la vallée du Saint-Laurent, les coureurs des Bois qui allaient dans les Grands Lacs, en Acadie aussi, c'est tout aussi vrai. Amérindien, c'était un humain en chair et en os. C'était un voisin, c'était un partenaire, c'était un allié, c'était un frère, c'était un amoureux, un ami. Ça fait que c'était une réalité bien différente. Donc, nous, Canadiens, nos ancêtres, on découle, on a comme héritage une culture qui a su respecter ces Premières Nations du temps de la Nouvelle-France. C'est vraiment après la Nouvelle-France, après la conquête de l'Empire britannique, que le contexte s'est transformé parce qu'il y avait des nouvelles règles du jeu, il y avait un nouveau système en place, un système qui se voulait être capitaliste, un système qui n'allait pas accorder de place aux Premières Nations dans l'espace qui était dominé. Donc, c'est vraiment, c'est très, très important de être capable de clarifier, de départager, disons, les époques. Et ce dont je parle, cette Nouvelle-France, elle, elle existait avec ses propres règles. Et les Français avaient compris que c'était dans l'Alliance qu'ils allaient pouvoir prendre pied en Amérique. Et cette Alliance-là, oui, en elle, il y avait peut-être une graine d'un désir de domination, mais ce n'était pas une trajectoire qui s'est voulue, disons, exclusive. Au contraire, c'est une trajectoire qui s'est voulue, une trajectoire de métissage, finalement. donc c'est des différences fondamentales puis j'espère qu'on va être capable de faire la lumière là-dessus puis de départager les choses parce qu'il faut vraiment parler, nommer les choses de la bonne façon et l'après-conquête, c'est une époque qui est très différente de l'avant-conquête. C'est beau. Je te remercie beaucoup, Marco, pour avoir venu encore un autre épisode. Le prochain sujet, ça va être… Cette fois-ci, le prochain sujet, on va parler des Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent et on va parler également de la Grande-Paine-Montréal de 1701. Donc, d'autres sujets méconnus et absolument fascinants et passionnants. Oui, des sujets qui ne sont pas très bien compris non plus. Non, exactement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, certain. Merci beaucoup pour avoir participé à ces affaires 88.1 et 106.7 à la question métier. à la prochaine émission. Merci, à bientôt. OK.